Olga Popova, je suis docteure en histoire de l'art. Oui, bien sûr. C'est une exposition du peintre Paul Schmarov, qui fait partie d'une collection privée, qui n'a pas été exposée durant plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'occasion pour le public de découvrir cet artiste. Ce peintre est né à la fin du 19e siècle en Russie, et il va quitter la Russie pour s'installer à Paris en 1924. Souvent, on fait le rapprochement entre ces œuvres et l'impressionnisme français, parce que sans doute, c'est dû à l'éclat des couleurs que vous pouvez voir dans les tableaux dans cette exposition, la lumière qui semble venir vraiment de l'intérieur de la toile. Mais alors, c'est quelque chose d'assez symbolique pour un artiste qui était né la même année où a eu lieu la première exposition impressionniste en France, à Paris, en 1874. Alors, donc, Paul Schmarov étudie en Russie. D'ailleurs, il est l'un des élèves d'un très célèbre peintre russe, Ilia Ripin. Et d'ailleurs, le Petit Palais, le musée à Paris, a consacré à cet artiste une exposition l'année dernière. Et donc, après, notre artiste arrive en France en 1924. Et sans doute, à son arrivée à Paris, cette sérénité, ce monde un peu onirique, la beauté féminine extrêmement douce, est perçu comme quelque chose qui est en contraste avec le XXe siècle. parce que le XXe siècle, qui accélère le mouvement, qui passe par la vitesse, mais également par la recherche de l'innovation dans la peinture, notamment, et je pense à tous les mouvements avant-garde qui existent. Donc, sa peinture extrêmement douce et onirique passe par quelque chose qui n'est pas en lien avec la contemporainité. Or, effectivement, Paul Schmarov, c'est quelqu'un qui va surtout rechercher la douceur d'un monde ancien, défendre ce monde ancien. Et en cela, il tente de réunir dans ses œuvres la beauté éternelle, le monde onirique, l'harmonie, l'amour, finalement, toutes ces valeurs qui ne sont pas du tout démodées et qui nous parlent à nous aujourd'hui, aux spectateurs du XXIe siècle. Alors, on le met en rapport avec différents artistes, avec les symbolistes français, mais surtout avec les impressionnistes, comme je vous ai dit, parfois même, on l'appelle le Renoir russe. Entendu, bien sûr, c'est un peintre qui a toute sa place dans cette production artistique russe, qui est en lien avec les grands peintres de l'époque, comme je vous disais, il y a Répine, qui est un peintre extrêmement célèbre en Russie à ce moment-là. Et puis, évidemment, ce lien franco-russe qui existe toujours est également très important. Alors oui, effectivement, il y a quelques années, Mikhail Gorbachev a acheté plusieurs toiles de Schmarov qu'il a offertes au musée de l'impressionnisme russe à Moscou. Alors, pour ma part, j'aime beaucoup ce tableau qui est juste derrière mon dos. Je l'aime pour le côté onirique, épuré de la nature. Donc, nous sommes vraiment dans cette influence du symbolisme, mais également la lumière qui vient intérieure. C'est quelque chose qu'on voit, par exemple, dans la représentation décor, couleurs extrêmement pâles, ivoires, la lumière qui vient comme du fond de la toile. Donc, vraiment, le peintre combine toutes ses influences, tout en apportant quelque chose d'extrêmement personnel dans sa touche, dans sa palette de couleurs, les couleurs auxquelles il est extrêmement sensible et toute cette harmonie qu'il s'est créée au sein de son œuvre. Oui, c'est la première exposition d'une série. Donc, effectivement, d'autres expositions vont suivre. Pour le moment, on ne peut pas annoncer où exactement, mais ce sera sans doute dans un musée français. Alors, le tableau préféré de l'organisatrice se trouve tout au fond. Il représente le bois de Bologne, qui se trouve à Paris. En fait, Paul Schmaroff vivait à côté du bois de Bologne, donc il le peinait très souvent. Et alors, pour ma petite remarque très personnelle, je trouve que ce tableau ressemble beaucoup aux peintures de Corot, dans le réalisme français. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment trouver plusieurs influences et touches très diversifiées dans ces tableaux. Eh bien, vous savez, il y en a vraiment beaucoup qui ont encore plus de renommées, même. Je disais tout à l'heure, il y a Répine. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'époque dont on parle, c'est plutôt l'époque des avant-gardes, comme vous le savez sans doute. Alors, il y a par exemple les mouvements russes qu'on appelle, un des mouvements russes qu'on appelle le rayonnisme, avec Larionov et Goncharova, des peintres qui sont extrêmement célèbres, dont l'œuvre contraste effectivement avec les tableaux de Paul Schmaroff, parce qu'il est un petit peu le gardien de cet ancien monde, de ce monde onirique, de rêve, de l'harmonie et de l'amour auquel on inspire tous finalement. Vous savez, c'est une question extrêmement compliquée parce qu'on ne la résume pas en quelques mots malheureusement. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, de cette culture russe qui se reflète dans les œuvres de Schmaroff, c'est l'image de la femme, de cette beauté féminine et la nature. Lorsqu'il vit à Paris, il peint, ce sont vraiment ses deux sujets principaux, c'est ce qu'il peint et en quelque sorte, c'est son souvenir de la patrie qu'il a dû quitter quelques années auparavant. Merci.